Allez, putain ! Ouais, bon bah je savais que je risquais de dérouiller, mais pour la fin, vous allez voir, c'est pas tout à fait comme ça que je l'imaginais. Allez, 18h, c'est l'heure, on y va, c'est parti, allez, bisous, bisous. Bon bah ça y est, 20 minutes depuis le départ, là je suis avec Jérôme qui m'accompagne sur les premiers kilomètres, ça a été un petit peu compliqué de sortir de la Rochelle, c'était pas la route que je prends d'habitude, c'était un gros merdier, mais ça y est, c'est parti, c'est parti jusqu'à Roscoff, 690 kilomètres, j'ai un peu de mal à me rendre compte quand même que je pars pour autant. Tu m'étonnes que j'ai du mal à m'en rendre compte, là je pars pour plus du double de distance que ce que j'ai pu faire au maximum, je pars pour plus de 24h sur mon vélo, même plus de 30h, voire plus de 40. Jérôme fait demi-tour, me voilà seul avec le vent à moitié dans la tronche et le cardio déjà bien à fond. Et ouais, ça fait deux jours que ma seule occupation c'est de manger et je crois que je suis encore en train de digérer. Au loin, je vois la côte Vendéenne où je serai dans quelques heures, mais pour le moment, quitter la Charente maritime n'est pas ce qu'il y a de plus fun. On est en fin de journée, je dois prendre un peu de route et me fais bien frôler par quelques bagnoles. En même temps, c'est tellement compliqué d'attendre deux secondes ou de changer de voie pour doubler un vélo, alors qu'il suffira d'un coup de javel pour effacer les traces de sang si ça merde. Maintenant que j'ai fait cette section de route un peu galère et que j'ai passé ce petit pont là, me voilà en Vendée et maintenant ça devrait être vachement sympa. Oh ouais, c'est tout de suite mieux, je roule sur des chemins et des petites routes vers le soleil couchant sans personne pour m'emmerder. Bon, sauf que maintenant, le vent, je l'ai vraiment dans la gueule, je me mange des lignes droites interminables et je ressens des tensions dans les jambes. Bref, ces 40 ou 45 premiers kilomètres, c'est pas totalement l'éclate, mais voilà que juste avant la nuit, j'ai la surprise de trouver un nouveau compagnon de route qui m'atteint. Je me rends compte que mon éclairage arrière s'est barré, ça fait chier, mais tant pis. J'en ai prévu d'autres et ça fera un heureux sur les chemins de Vendée. Maintenant, les kilomètres passent plus vite, on discute, c'est vraiment sympa, mais on ne fait pas attention à nos GPS qui n'indiquent pas toujours la direction. J'ai dû merder un truc sur ma trace, on cherche notre route deux ou trois fois, mais ça passe. Petit point de l'avancement, je suis toujours avec Didier depuis tout à l'heure, qui est en gros le premier qui m'a rejoint sur le parcours. Donc en fait, depuis tout à l'heure, on roule, on roule, on roule, ça fait déjà quoi, 30, 40 kilomètres qu'on roule ensemble ? Bon, c'est plus exactement, 35, peut-être, parce que là, donc, ça fait 80 kilomètres, il est 22 heures, ça fait donc 5 heures, on est parti. Petite pause sandwich Cabecou-Jambon, je pensais la faire plus tôt, mais il est temps parce que j'ai faim. Et là, c'est pas évident de repartir. Il fait quand même 19 degrés, il fait normalement pas froid, mais avec le vent de face et la petite pause, il fait pas très très chaud. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas s'éterniser, et puis bon, ce n'est encore que le début, et il me reste un paquet de bornes à parcourir. De retour sur la route, Didier se met devant pour me protéger du vent, et m'emmène à toute vitesse, mais je sens un petit coup de fatigue qui arrive. Bon, ben arrivé au Sable d'Olonne, il est presque 11h30, donc ça fait déjà un gros 100 kilomètres, donc il en reste un peu moins de 590. Petite pause café, bon, Didier s'est pris une bière, qu'il a déjà sifflé, mais bon, il est presque arrivé lui. Bon, il m'en reste, et là, il faut que je pense à manger un peu plus, parce que... on picote quand même, hein ? Ah, qu'il fait du bien ce café. Et puis ouais, j'ai faim. En 5h30, je n'aurais avalé qu'une barre et un sandwich, alors que je m'étais dit que je mangerais un petit truc par heure et ferais un repas plus conséquent toutes les 3 à 5h. J'ai intérêt à vite reprendre le rythme si je ne veux pas tomber en panne, et ça tombe bien, c'est ce qui est prévu. Au 115e kilomètre, on repart chacun de notre côté après ce chouette moment passé ensemble. Me voilà seul dans des coins qui paraît qu'ils sont magnifiques de jour, mais pas pour longtemps, car l'ami Dorian arrive à contresens. Là, le mec, il est venu me rejoindre sans lumière, il est avec son téléphone, il ne voit rien, il tire d'heure dans les chemins, et moi, je n'arrive pas à suivre. Ah, putain ! Et même que des fois, il fait du vélo sans les mains. Allez, un jour, moi aussi j'apprendrai. En attendant, Dorian me guide vers la maison qu'il a louée pour les vacances à Saint-Hilaire-de-Rié, et où je pourrais me restaurer. On passe par Brême-sur-Mer, je suis nostalgique de quelques jours de vacances passés ici il y a une dizaine d'années, et durant lesquelles nous nous imposions un minimum syndical de 2 litres de bière par jour. Ouais, les temps ont bien changé, maintenant je préfère passer mes nuits blanches sur mon vélo, plutôt qu'à fumer et m'abreuver. Voilà, alors de la bouffe, on va recharger le bonhomme et les appareils, c'est quoi beau ça ? Petite pause pâte au poulet par Mathilde, donc Mathilde... Ah non, que j'ai fait manger ! Mais non, mais non, justement, c'est du naturel, c'est bien. Donc Mathilde, c'est l'ananas qui va faire avec les produits Nature Essence. Le bon anti-frottement, je vais me remettre partout en dessous, entre les fesses, quoi. Voilà, pour rester un peu poli, pour éviter que ça brûle de partout. Ça te fait rire, ça te fait rire que je promotionne tes produits, qui sont très très bien. Je suis très flatté, ma vie, vous enlez. Et donc, coup de bol, ils étaient en vacances par ici, ça me permet de manger chaud, là, une heure et demie du mat', trop bien. Y'a pas à dire, des fois la vie est bien faite, et que tous les deux soient là, à quelques mètres de matras, le jour où je passe, c'était juste parfait. Et franchement, je les remercie pour ce ravitaillement. Allez, il est 2h34, nous sommes en plein cœur de la nuit, c'est pas l'heure de faire une sieste, mais bien d'aller pédaler sous les étoiles, et honnêtement, bah j'adore ça. Je roule en bord de mer, tout est calme, mais avec ce petit vent, j'entends même pas le bruit des vagues. Personne sur la route, j'en profite parfois pour en user le bitume plutôt que les chemins qui l'allongent, histoire de gagner du temps pour atteindre ma prochaine étape qui sera pornic. Mais souvent, matras me ramène en forêt, et là je prends un kiff pas possible à foncer sur les pistes, tout en espérant qu'un sanglier ou je ne sais quoi ne vienne me couper en deux. Bon, il est 4h13, je suis à presque 180 km, je dois être encore environ 2h de pornic, et là je viens de checker mes messages. Il y a un fou furieux qui est déjà en train de m'attendre là-bas, le mec va attendre quand même 2h pour que j'arrive, il me dit qu'il est un petit peu en avance. Ouais, tu m'étonnes, bah je vais essayer d'avoiner pour ne pas le faire trop attendre. Franchement, là je suis tout seul au milieu des marées, au milieu de nulle part, regardez-moi ce ciel. Ça va pas rendre terrible sur la vidéo, franchement là c'est calme, c'est super quoi. C'est super, ça c'est à faire, franchement rouler de nuit comme ça c'est un truc à faire, moi je vous le conseille. Putain, ce peu de bordel avec les lapins là. Décide-toi toi ! En Vesneuvel, là je viens de me faire un petit vautrage, un peu comme une merde quasi à l'arrêt, là dans un virage, je vais glisser sur un truc de gravillon là. A priori ça va, il est juste, je crois que c'est un peu tombé sur le dérailleur avec un caillou là, donc j'espère que c'est pas tordu, je vais vite le savoir. Le reste ça a l'air d'aller, bon bah juste je suis bon pour rechanger la guidoline, quoi. Et je me suis rééclaté le genou, là où c'était déjà éclaté l'autre fois. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, ça fait chier quoi. Et hop, un mouchoir, un bon crachat, pour désinfecter, en attendant mieux, ça sera pas mal. Et puis je sortirai la petite trousse de secours plus tard, au petit déj ou je sais pas quand, mais là je vais pas tout déballer. Chier, enfin bon, en tout cas le vélo a l'air de rouler, donc c'est le principal. Dans ces cas là, on s'inquiète toujours pour le matériel, mais en fait, le principal c'est peut-être surtout que le bonhomme aille bien, non ? En tout cas, tout roule, et j'alterne entre chemin pas bien terrible et petit coin sympa. Putain, non mais regardez-moi ce bordel. J'ai failli me taper la maman ou le papa, et puis alors il y a toute la famille qui reste en plein milieu. Mais cassez-vous, laissez-moi rouler les gars, là ! C'est bon ? Allez, au dodo. En parlant de dodo, il est presque 6h du mat', je commence à sentir un petit coup de mou et à avoir grave la dalle. Pornic n'est plus très loin, mais après déjà 221 km, quand j'aperçois enfin un arrêt de bus au bord de la route, j'en profite pour fermer les yeux 5 minutes. Bonjour. Merci. Je viens de croiser un mec en vélo, là, qui vient de me dire super et tout, je sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de suivre mon délire ou pas, je pense pas. Peut-être qu'il me vient de sortir de l'arrêt de bus, j'en sais rien, mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, parce que c'est la première personne que je croise depuis 2h30 ce matin. Alors forcément, avec cette petite pause, qui fait quand même vraiment du bien, je me suis un peu refroidi, et puis là que le jour, on va pas tarder à se lever, ça se rafraîchit. C'est toujours comme ça le matin, quand le jour vient à se lever, ça se rafraîchit, et là, putain, j'ai froid. Donc, il va falloir forcer pour ce que je chauffe, quoi. Je ne vais pas avoir besoin de forcer bien longtemps, Pornic n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres, et je dois dire qu'en arrivant, là, avec les premières lueurs du jour, la vue est plutôt sympa, mais vous verrez ça mieux dans quelques instants. Salut ! Bon, ben ça y est, je suis arrivé à Pornic, et j'ai retrouvé Xavier. Xavier qui m'attend depuis longtemps, maintenant. Xavier, il avait la motivation pour venir rouler, franchement, ça fait plaisir. Je pensais arriver ici il y a quand même une heure, mais bon, la section jusqu'ici, elle a été compliquée, entre les cailloux, les lapins, les ragondins, la petite chute. Et là, Xavier me dit qu'il a des cookies dans sa voiture, et je vais lui déglinguer ses cookies, parce que je crème la dalle. 231 kilomètres parcourus en un peu plus de 13 heures, me voilà un tiers du parcours, ces cookies ne sont qu'un pré-petit-déj, mais font vraiment du bien. On repart sur fond de soleil le vent, et regardez-moi ça, quand je disais que la vue était plutôt sympa. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime ce moment de la journée. Ce moment où tout est encore calme, où le monde s'éveille, où les couleurs sont magnifiques. Ce moment qui te remplit d'une certaine énergie, et qui n'appartient qu'à celles et ceux qui se lèvent tôt. Nous voilà à Saint-Brévin-les-Pains, il est 8h46, on va s'acheter un petit déj. Café, double pain au chocolat. On fait du bien ça. Les frottements font partie du jeu, c'est franchement pas agréable, mais bon, faut faire avec, et en mettant un peu de pommade, ça passe. Bon, ça chatouille un peu quand même, mais c'est reparti, et on commence à remonter l'estuaire de la Loire. Alors là, si je montais prendre ce pont de Saint-Nazaire, j'économiserais sûrement un paquet de kilomètres pour aller à Roscoff. Mais c'est moins drôle. En plus, il n'a pas l'air bien terrible à prendre en vélo, du moins, pas là, à des heures où ça circule pas mal. De toute façon, le plan sait de suivre la Vélodyssée, et donc de se taper une trentaine de bornes quasi tout droit avant de pouvoir traverser. Le chemin laisse place au bitume, la température monte. Le coin n'est pas moche, mais cette rectitude peut vite amener une certaine lassitude. Je ne le sais pas encore, mais ce n'est rien par rapport à ce qui m'attend en fin de journée. On roule à bonne vitesse, je sais qu'il faudrait me modérer, mais en fait, j'ai surtout envie d'avancer. Regarde, tu vois ce que je vois là-bas ? Un truc qui ressemble à un virage. Ah, ça c'est cool. Du coup, c'est là que Xavier et moi, on va se séparer. Si j'ai de la chance, le bateau ne va pas partir au moment où je vais arriver devant. Ça m'invitera d'avoir à attendre, ça serait cool. Xavier, merci beaucoup pour ce moment, le petit déj, les cookies, l'accompagnement. C'était chouette. Ça m'a fait plaisir, c'était cool. Et puis, à bientôt, je vais faire. Prendre ce bateau et laisser Xavier sur la rive marque la fin d'une nouvelle étape dans ma progression vers Roscoff. Ce sont bel et bien les rencontres qui rythment cette aventure, et qui en rendent chaque portion encore plus unique. Le prochain compagnon de route ne tardera pas à se montrer, Manu est posté à la sortie du bac. A peine reparti, que je passe la barre des 300 km parcourus, après déjà 17h35 de balade. On fonce vers Nantes à une allure presque trop élevée pour ma forme du moment. Je sens que je commence à manquer un peu d'énergie, et que mon estomac a besoin d'être rempli. Pas grave, la route ne donne pas envie de s'attarder, et plus vite arrivé, plus vite je pourrais manger. En ville, Manu me donne quelques infos touristiques, mais je reste surtout concentré sur ce qui arrive de part et d'autre. Et ouais, je sens bien que mes réflexes ne sont pas aussi bons que d'habitude. Ça y est, on arrive au resto choisi pour la pause. Il faut prendre la rue à contre-sens et sur le trottoir. On fait ça propre, on le fait à pied. Allez, midi 23, midi 24, même. 316 km, nous v'là à Nantes. On va aller pouvoir se bouffer un gros hamburger. Gros petit, je sais pas encore, mais ça va être bien ça. Quand je disais que la vie était parfois bien faite, ma trace me faisait passer à quelques mètres de ce restaurant nommé Au Petit Plaisir, et dont Elisa, qui m'a rejoint avec Thomas pour manger, parle souvent. Faire le plein de calories tout en passant un bon moment avec des potes, voilà de quoi bien repartir. Allez, presque 14h, il est temps de s'y remettre quand même. Un grand merci à Patrice pour le bon burger. Franchement, ça fait du bien. Un grand merci aux copains d'être venus. Avec plaisir. Et puis là, Manu, on y retourne. Tio, merci mec. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, ça, c'est fait. On n'a pas su se comprendre sur qui passait avant l'autre, mais c'est pas grave, il n'y a pas de bobo. On quitte Nantes par des chemins qui ne sont pas les plus roulants pour digérer, et de sympathiques passerelles sur l'erdre, avec plein de barrières bien reloues, avant de tomber sur une belle autoroute à vélo. Un peu plus loin, Alain, qui surveillait ma position sur le suivi live, arriva à contresens et se joint à nous. On s'arrête rapidement à faire le plein d'eau chez Raoul, un gars génial qui accueille les cyclo-voyageurs avec des problèmes mécaniques ou des bidons vides. Je n'ai pas forcément beaucoup d'images de cet après-midi, car je ne suis pas encore assez à l'aise sur mon vélo pour en gérer la direction d'une main et la caméra de l'autre, à la vitesse à laquelle nous roulions, mais aussi et surtout, parce que c'est bien de vouloir partager les choses avec ce genre de vidéos, mais je crois que c'est encore mieux de vivre et de profiter de l'instant présent. Bref, nous voulons enfin sur le canal de Nantes à Brest. Bon, en plus d'être sur le canal, on est à environ 345 km, donc la moitié de fait est en un peu moins de 22 heures. Si je mets autant de temps pour la suite, ça sera pas mal. Si j'en mets moins, ça sera encore mieux. Là, c'est moins sûr. Eh bien, il est l'heure de se séparer de Manu. Manu qui va reprendre la direction de chez lui, encore environ 80 bornes. Aujourd'hui, il faisait sa plus grosse sortie, qui va faire dans les 160, c'est ça ? Ouais, je sais pas. Voir avec du bonus ? Ouais, peut-être qu'il y aura du bonus. Et il en a eu du bonus. Au final, Manu aura parcouru 180 km, soit 20 de plus que ce qu'il avait prévu. Il m'avait annoncé profiter de venir m'accompagner pour passer le cap des 100 miles, et c'est cool de voir que ma petite balade aura motivé d'autres personnes à se dépasser. Je suis maintenant dans la route d'Alain, qui m'emmène à bonne vitesse sur les bords de ce canal, dont le revêtement n'est certes pas horrible, mais loin d'être vraiment agréable à rouler. Si je maintiens l'allure, c'est tout en sentant que cela me demande pas mal d'énergie, et en me disant que si les quelques prochains 250 km ressemblent à ça, ça va être long. Et ouais, c'est très plat, très droit, il faut juste passer un pont de temps en temps, en montant des bosses que je trouve souvent mal aménagées pour les vélos. Pour résumer, c'est un canal. Franchement, à quoi je pouvais m'attendre d'autre ? Et du coup, vous le sentez le petit coup de mou qui arrive ? Ouais, ça y est, maintenant c'est Alain qui se sauve. Alain, merci beaucoup. Parce qu'Alain, putain, il m'a emmené sur des kilomètres et des kilomètres à une vitesse que j'aurais sans doute pas fait tout seul. Et maintenant, allez, regardez. Encore un qui a fait durable. A la base, Alain partait pour une sortie de 2h, et le chrono affichait déjà plus de 2h30 quand il a fait le mi-tour. Il ne faut pas oublier que les gars qui sont venus rouler avec moi avaient ensuite le retour à faire, et que ça se soldait par des kilométrages à 3 chiffres. Alors j'ai juste envie de dire bravo et merci. Bon, eh bien, ça y est, il est 18h, ça fait donc 24h que je roule. Et ça commence quand même à tirer un petit peu sur la gueule. On va pas se mentir que... Je pense qu'à un moment, il va falloir faire une petite sieste. Alors là, je roule un peu plus cool. Vaut mieux avancer doucement, que même pas avancer du tout. Ça va toujours plus vite. L'énergie commence vraiment à manquer. J'ai du mal à supporter le soleil qui descend et me crame la tronche. La longue piste caillouteuse me paraît sans fin, et les kilomètres ne semblent pas défiler. Ouais, me voilà en pleine séquence traversée du désert. Bon, il fait pas si chaud que ça. Mais moi, je crève de chaud. Et du coup, j'ai un petit goût de pas bien là depuis tout à l'heure. J'ai du mal à avancer. Je pense que j'ai pas assez mangé cet après-midi. On va essayer de manger un peu plus. Et après, dans 25 km, je vais avoir des pâtes. Ça, ça va faire vraiment du bien. Bon, on va déjà essayer de remédier un petit peu ce problème de faim. Là, le sucre, j'en peux plus. Mais j'ai les origines barres salées, là, tu oversteams. Du coup, c'est pas sucré, c'est salé. C'est même épicé. Même qu'il faut y mettre beaucoup d'épices. Alors, moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, le oversteam, je la remercie parce qu'il me soutient dans cette aventure. Donc, ça m'aide beaucoup et ça me permet de faire tout ça. Et voilà, donc un grand merci. Et puis, merci pour ces barres parce que, franchement, je les kiffe. Je suis, je vais le croiser à un moment ou à un autre. Ça va ? Jérôme, bien arrivé. C'est bien, ça va me relancer un petit peu, je pense. Parce que là, c'est quand même un petit peu dur maintenant. Mais bon, là, c'est l'heure d'aller chercher de la bouffe. On va juste laisser ce putain de ragondin passer là-bas parce que j'en ai marre des ragondins. C'est surtout de cette piste dont j'ai vraiment marre. Cela doit faire une soixantaine de kilomètres que je sens les cailloux sous mes roues. J'aime les chemins, mais là, je rêve d'un peu de bitume pour avancer de manière plus rapide, plus confortable et plus économe en énergie. Mais déjà, avoir Jérôme à mes côtés me change les idées et me rebooste pour pédaler plus fort, même si je sens qu'il devient urgent de manger. C'est cool, Jérôme, il a prévu le ravitaillement dans sa voiture qu'il a garré au bord du parcours. Et tant mieux parce que j'ai les pattes qui m'attendent à Saint-Martin-sur-Ousse, un peu après Rodon. Je me t'ai dit, c'est genre 5 kilomètres plus loin. Non, non, c'est 20 kilomètres plus loin. Déprime. Et ouais, Jimmy ne s'attendait pas à ce que j'arrive sitôt à Rodon et du coup, a pu nous rejoindre pour les derniers kilomètres de sa sortie. Même si certaines zones ont été rafistolées à coups de gros cailloux, le halage est maintenant beaucoup plus agréable à rouler et alors que le soleil se couche pour la seconde fois, je sens la puissance du sandwich monter en moi. Grâce à ça, je vois de nouveau s'afficher des vitesses supérieures à 30 km heure sur mon compteur. Je risque de le payer plus tard, mais c'est tellement plaisant de pouvoir de nouveau bombarder qu'avec Jérôme, nous ne ralentissons pas. Surtout, j'ai envie de vite arriver à Saint-Martin-sur-Ousse car au-delà de m'offrir une vraie pause, il y a des gens que je ne veux pas faire attendre plus longtemps. Bon, pour que je vous explique rapidement tout ce qui vient de se passer, donc là avec Jérôme, on a tracé jusqu'au kilomètre 440 Saint-Martin-sur-Ousse où nous attendait Marie-Claude et Daniel qui sont en gros les personnes qui m'ont appris à faire du tir à l'arc il y a très 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 longtemps. Et puis Laurence et du coup, avec un petit peu de ravitaillement que j'ai du mal à manger solide là dans l'immédiat et du coup la possibilité que je m'allonge un petit peu dans le coffre de la voiture. Donc je vais taper le micro-sieste et ensuite je me casse et je trace et j'essaye. C'est le moment de bonheur ça. Oh, c'est dégueulasse. Pas facile de repartir après un peu plus d'une heure de pause auprès de personnes avec qui tu aimerais passer un plus long moment. Étrangement, je n'ai pas réussi à manger comme il faudrait et si j'ai voulu dormir 20 minutes, après un quart d'heure à contempler l'intérieur de mes paupières, j'ai préféré reprendre ma route. Il fait déjà bien plus froid et humide que durant la première nuit. Le démarrage est difficile et je dois rapidement m'arrêter pour sortir des gants adaptés. Je commence à bailler, la fatigue me tombe dessus et j'en suis presque à rigoler intérieurement en me disant « Putain, t'as pas su dormir quand tu le pouvais et maintenant tu t'endors comme une merde sur ton vélo. » J'aperçois de la lumière, je me dis que je trouverais bien un coin pour m'allonger quelques minutes et en fait, ce fut encore mieux que ça. Bon ben là, je viens de recroiser Laurence à Males-3 mais en fait, c'est pas bon que j'ai la fatigue qui tombe alors que tout à l'heure j'avais essayé de dormir 20 minutes. J'ai fait une grossesse de 3 minutes et j'ai des frottements vraiment qui font mal. C'est toujours dur de repartir, il fait froid. Plus de 235 km. Des kilomètres qui pour le moment se ressemblent tous au bord de ce canal avec ces écluses qui s'enchaînent. Pourtant, je suis sûr que toute cette partie que je roule de nuit a de belles choses à montrer mais bon, je ne suis pas là pour faire du tourisme, j'y reviendrai. Laurence m'attend un peu plus loin et je pense que vous avez compris qu'elle me fait l'assistance pour ce dernier tir du parcours. A l'origine, je n'avais pas forcément envisagé d'avoir un accompagnement de ce type trouvant que c'est presque triché mais après tout, n'avais-je pas pensé cette aventure comme un moment à partager ? En plus de m'avoir évité de charger davantage de nourriture dans mes sacoches, cela me permet de multiplier les objectifs intermédiaires avec l'assurance de quelques minutes de réconfort à la clé. Toutefois, ce petit confort peut aussi être dangereux dans le sens où il offre une porte de sortie accessible à tout instant. C'est là qu'il faut être fort dans la tête pour ne pas saisir cette opportunité de dire stop au premier moment de faiblesse. Me voilà, Jocelyn. Je m'arrête le temps de grignoter quelque chose et ferme les yeux 5 minutes avant de me relancer sur un tronçon d'une cinquantaine de kilomètres tout en sachant que je n'allais pas rester seul bien longtemps. 1h45, je suis à 490 bornes, il m'en reste 200. Et voilà Olivier qui vient m'accompagner pour quelques kilomètres jusqu'à Pontivy du coup. Ouais, au-delà, peut-être jusqu'à une heure. Oh, on est parti pour un bout de temps alors, c'est cool. C'est même vraiment cool d'avoir quelqu'un avec qui rouler et discuter en plein milieu de cette nuit qui devient de plus en plus froide. Ouais, là je commence vraiment à me peler le cul sur mon vélo mais bon, j'ai choisi d'être là et même que je suis content d'être là car quand on fait ce que je suis en train de faire, le temps de ces quelques heures d'efforts, nous sommes totalement libres. Le quotidien s'efface, il n'y a plus de problème. Il ne faut penser qu'à des choses comme avancer, manger, se reposer, profiter, partager et éviter de tomber à la flotte parce que là j'ai un bon coup de barre. Olivier ne le voit pas mais je fais un bel écart. Je demande à ce qu'on s'arrête le temps de prendre un gel caféiné, le bordel affigé, le thermomètre affiche 6 degrés. On progresse à petite vitesse sur ce faux plat montant permanent et atteignons enfin Pontivy deux heures après notre rencontre. Il est grand temps pour moi de manger et il me fait chauffer un repas dont je ressens vite l'effet quand on se remet à pédaler. Vraiment, il n'y a pas de secret pour pouvoir enchaîner faux bouffé. Bon Olivier, il est intelligent. Il m'a accompagné un bon moment. Il sait qu'après, ça grimpe vénère donc il s'en va. Bon en tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était cool. Quand on va marquer camping, le point de vue, on s'attend bien à ce que la côte genre vers Mur, le Bretagne, c'est un mur. Ça faisait un beau petit morceau à monter. Je me dis, pour les gens qui sont chargés avec des grosses sacoches, une remorque, je ne sais pas quoi et des gamins, ils doivent s'amuser. Histoire de me dire que je n'ai pas emmené le réchaud pour rien et histoire de perdre un peu de poids dans la bouteille de gaz, je vais me faire un riolet parce que le riolet, c'est bon. J'ai envie de manger du riolet. Ça pose un problème à quelqu'un ? Et quitte à faire chauffer de l'eau, je me suis aussi fait un petit café. Allez hop, encore un peu moins de gaz à se trimballer. Vous allez me dire que j'aurais pu laisser le réchaud dans la voiture ? Mais non, il était hors de question de me délester du matériel que j'avais chargé au départ. J'ai beau me faire assister, faut pas déconner. Bref, après avoir de nouveau tenté sans succès de dormir 20 minutes, me voilà reparti dans la bien prenante fraîcheur matinale et avec les premières lueurs du jour. Ah, le jour se lève et je vais pas vous mentir, il me manquait pas ce canal. Du coup, c'est quand même tout de suite plus joli et je pense que les kines de la Treston devra être quand même plus agréable que ces connes. En effet, voir le paysage me fait vraiment du bien et je sens arriver cette fameuse énergie du petit matin. À ce moment-là, je suis juste déterminé à parcourir au plus vite les quelques 50 km qui me séparent encore de carré en me disant qu'une fois que j'y serai, ce serait comme si c'était gagné. Rapidement, j'arrive à un endroit où le chemin de Halage est barré et me retrouve à prendre un beau ruban bitumé qui finit de me relancer. de retour sur le canal, je remarque que les écluses sont numérotées. Heureusement, parce que franchement, j'ai pas compté et là, je me dis que j'en ai déjà vu un bon paquet défiler. Mais surtout, là, je me sens vraiment avancé en plus de ce sentiment que rien ne peut m'arrêter. Mais ça, c'était sans compter que j'allais devoir affronter cet énorme effet rosse bête. Non, mais sérieux, c'est quoi ce délire de mettre une noix pour garder le chemin ? Allez, essaye de me becquer quand je suis passé, putain ! Bon, désolé, tout à l'heure, il y avait une lumière magnifique derrière moi avec le lever du soleil et j'ai pas fait trop d'images, mais moi, j'en ai à peine profité. Là, j'essaie juste d'avancer et c'est pas facile parce que mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai le genou gauche, j'ai l'impression d'avoir un coup de dent. J'ai des irritations de l'espace à l'entrejambe. Enfin, voilà, c'est que du bonheur de faire du vélo comme ça. Je ne me rappelais même pas avoir déjà évoqué des douleurs au genou à ce moment-là, c'est pour dire à quel point la fin a été compliquée. En attendant, cela ne m'empêche pas d'encore accélérer, même si je sais que c'est un peu tôt pour risquer de me cramer. Bon, sauf sur ce chemin qui d'après le panneau est plutôt indiqué pour les VTT et qui me fait bien sentir que par endroit, ça a frotté. Bon, les amis, il est précisément 9h33. Il ne me reste plus que 90 km. 90 km, l'équivalent de ma sortie du dimanche matin sur l'île de Ré. Franchement que dalle, environ 3h30 à rouler en condition normale. Il est enfin temps de quitter le canal et surprise, cela se fait par une espèce de côte raide et sablonneuse qui ne me rend pas franchement heureux. Ah putain, c'est pratique. Et puis, je crois qu'il était bien temps d'arriver parce que sur la fin, j'ai un peu râlé. Putain, sérieux, mais c'est quoi cette blague ? C'est quoi cette blague ? Il me l'a rendu à Carex ou Carex, je ne sais pas trop comment on dit. J'ai laissé un petit peu d'énergie pour arriver jusqu'ici. À la fin, il y a des côtes, c'est un peu une grosse blague. Il est 10h23 et après ça, il va me rester 77 km. On va petit déja-valer, donc deux pains au chocolat avec un café. Maintenant, je vais enquerre suite avec le déjeuner avec ce gros panini. Je ne sais plus pas, j'en manque faille, miel, chèvre, machin. On va en repartir, comme ça, au moins, je ne serai plus un. Une bonne heure de pause plus tard et le ventre bien rempli, c'est parti pour pédaler les 48 km restants jusqu'à Morlaix qui sera ma dernière étape. Le début est un peu difficile, il faut refaire chauffer la machine. Le soleil commence à sortir mais il ne fera pas trop chaud. Déjà, je peux le dire, j'ai quand même eu de la chance avec la météo. C'est génial pour finir. Je suis à côté des vaches ? Non, plus sérieusement, j'ai le vent dans la gueule, ça monte tout le temps et il se les pourrit. Ouais, bon, je suis plutôt frais alors forcément, je râle un peu pour des trucs à la con mais un peu plus loin. Après avoir croisé Laurence et m'être arrêté quelques secondes, c'est l'enfer qui commence. Quand je disais que j'avais oublié avoir eu mal plus tôt que ça, c'est parce que là, on y est. Or partant, je ressens une vive douleur au genou droit puis c'est surtout le gauche qui se réveille. Et puis c'est quoi ce bordel ? En plus de ça, faut que je me tape un embouteillage. Sur ces trois roulottes, seule celle de tête m'aura vraiment laissé la place de doubler sans qu'il me faille presque aller dans le fossé. Bref, la douleur me fait passer par tous les états. Du gros craquage à me dire que c'est fini à la reconcentration en serrant les dents. Plus que 50 km, plus que 40, ça ne peut pas s'arrêter maintenant, pas après tout ça. Ne reste que l'équivalent d'une petite sortie que je fais quand je n'ai qu'une heure et demie. Franchement, qu'est-ce que c'est dans une vie ? Souvent, dans ce genre de situation, je trouve dans ce que j'ai déjà vécu des équivalents à ce qu'il me reste à faire. Ça aide à se rendre compte que ce n'est rien d'assurmentable et que c'est vraiment que dalle. Bon, je vais arriver sur mon relais. J'ai quasi pas fait d'image là parce qu'en fait, j'ai extrêmement mal aux genoux. J'ai les deux genoux qui sont en train d'exploser. Je ne sais pas si c'est des tendinis, si je ne sais rien. Du coup, c'est limite si j'arrive à aller encore à pédaler. Là, je viens de m'arrêter régler une affaire dans un petit cabanon parce que j'ai enfin trouvé un petit cabanon justement pour régler cette affaire urgente si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'avais envie de chier quoi. Et les genoux se reposer quelques minutes, c'est mieux. Mais bon, de toute façon, il ne reste que 30 km. Il va m'en aller. Je vais prendre une petite pause. Je vais essayer de mettre un petit baume anti-inflammatoire ou un truc et laisser reposer quelques minutes. Mais là, je déguste. Je déguste. Mais je déguste, vous avez pris l'idée en fait. J'arrive à Morlaix en piteux état. Vraiment, là, je suis quasi à plat. Me battre avec cette douleur m'a fait oublier de m'alimenter. Là, j'ai bien dû voir flou après avoir posé mon cul et je peux vous dire que les parpaings, ce n'est pas super confortable. Mentalement, ce n'est pas tout à fait ça non plus, mais hors de question d'en rester là. Cookies, riz au lait, crème au chocolat. Je m'enfile un peu de tout ce qui passe. On met un peu de pommade histoire de dire j'enfile une genouillère et c'est reparti pour en finir. Bon allez, il reste 30 kilomètres pour que ça tienne, les problèmes de genoux, les problèmes de fatigue. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, ça passe où ça passe. C'est pas grave. Ça attaque direct en côte et après la deuxième, je suis déjà obligé de m'arrêter les quelques minutes nécessaires pour réussir à tenir de nouveau sur mon vélo jusqu'au prochain arrêt qui sera à peine plus loin. Salut ! C'est dingue de se trouver aussi vide d'énergie comme ça, ça ne me l'avait jamais fait. Donc à croire que j'avais une homie de 44 heures sans dormir et qu'après c'est fini, je ne sais pas, mais là, tout ce que c'est arrivé. Donc j'ai fait 10 minutes de comatage sur un banc. J'ai enchaîné direct avec 10 minutes de comatage dans la voiture de Laurence puisqu'elle m'attendait sur le bas-côté. Allez, il faut essayer de lancer la machine, là, putain ! Au-delà du manque de sommeil, c'est surtout le manque de calories qui me met dans cet état de faiblesse. J'ai remangé un peu et je sens que ça revient sauf pour mes genoux qui m'empêchent toujours de forcer pour grimper. Même en moulinant, c'est compliqué et j'ai vraiment l'impression de me traîner. De toute manière, suis-je vraiment pressé ? Il est à peine 16h et je m'étais donné jusqu'à la nuit pour arriver. En plus, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas trop les arrivées car ça signe la fin du voyage et le retour à la vie normale. Pourtant, là, j'ai hâte d'en finir. D'ailleurs, je crois que si proche du but, on a toujours hâte d'en finir. Mais le truc qui me fait vraiment chier, contrairement à ce que la musique de fond pourrait faire penser, c'est le manque d'intensité. Après plus de 650 km parcourus, il me faut 2h30 pour les 30 derniers. Impossible d'accélérer, je ne peux que serrer les dents et prendre mon mal en patience. C'est comme ça. On ne choisit pas et au moins, j'ai le temps de profiter de la magnifique vue qu'offre la fin de cette Vélodyssée. Putain, j'y suis, là, ça y est ! J'y suis à Roscoff, bordel ! 696 km d'un côté, 692 de l'autre, on verra quel appareil a raison. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis 47 heures, 14 minutes, 40 secondes. Bon, entraînant un petit peu sur la fin, mais voilà. Ah putain, c'est fait. Ouais, c'est fait. certains diront que c'était trop long, trop court, trop rapide ou trop lent. Perso, je dirais juste que j'ai fait le truc que je voulais faire, de la manière dont j'avais envie de le faire et comme je pouvais le faire. Faut pas se lancer sur ce genre de choses pour épater la galerie, mais vraiment parce qu'on en a envie. A chacun son défi, pour l'un ce sera de courir 10 km, pour l'autre ce sera d'enrouler 1000, et alors quoi ? A la fin, les deux seront contents pareil car ils auront fait ce dont ils avaient envie. Je dis pas que c'est facile ou que ça ira au bout à tous les coups, mais voilà, laissez-vous guider par vos envies et lancez-vous. Et maintenant, on fait quoi ? Sous-titrage ST' 501